Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Cucus de Fun et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Stuff d'un Jour. Il s'agit du deuxième épisode de la série qui a commencé samedi dernier, déjà il y a une semaine, et le premier épisode a connu un franc succès. J'avoue que j'ai été agréablement surpris et c'est une bonne chose. Et T-Twinny également a été agréablement surprise de votre enthousiasme et de votre aide pour l'aider à remonter la pente et à ce que sa boutique fonctionne de mieux en mieux. Parce que vous le savez, elle a perdu sa fibre artistique, rien ne va plus, et du coup, sur les conseils de son fidèle serviteur Odor, elle a décidé de faire appel aux meilleurs apprentis tailleurs du monde des Loos, et la semaine dernière, il y a Momors, Skyrim et Bestalex qui sont venus à son secours pour lui proposer le Stuff d'un Yopter de niveau 100. Et après des comptes de vos votes, c'est vous qui avez voté, et bien il s'agit de Bestalex qui l'emporte. Apparemment, sa panoplie vous a plu, même si les deux autres ont également reçu plein de votes. Donc c'est bien, les apprentis tailleurs ont su faire preuve de beaucoup d'imagination et vous plaire. Dans cet épisode, nous allons poursuivre sur notre lancer avec trois nouveaux apprentis tailleurs, qui sont venus à la rescousse de T-Tweenie, et elle leur a imposé une contrainte. Alors, quelle est cette contrainte ? Cette contrainte est la suivante, il va falloir trouver un Stuff pour un Nenni Ripsa. T-Tweenie se dit, eh bien oui, c'est bien beau d'habiller les Yop, mais ils n'ont pas de cervelle, au pire, ils s'en moquent d'être mal habillés. Moi, je préfère habiller ceux qui ont du goût, de base, déjà, donc à la pensée, bien entendu, aux Nenni Ripsa, peut-être pas très objectivement. Et donc, ce sera sur les Nenni Ripsa. Les Nenni Ripsa, attention, feu-soin. Feu-soin, parce que c'est un petit peu la base de l'Nenni Ripsa. Initialement, les Nenni Ripsa étaient prévus pour soigner. Et on a tendance à l'oublier. Mais c'est comme ça. Et donc, on est parti là-dessus, sur un Nenni Ripsa, feu-soin, de niveau 160 maximum. Attention, de niveau 160 maximum. Et donc, il faudra, pour ces trois apprentis d'ailleurs, qui se sont réunis, qui ont cogité, qui ont réfléchi, qui ont fait des tests, des essais, dans leurs ateliers respectifs, pour ne pas dépasser le niveau 160 et obtenir les meilleures caractéristiques, le meilleur style, le meilleur rapport qualité-prix, etc. Et ils vont vous proposer ce qu'ils ont trouvé de mieux. Donc, comment ça fonctionne ? Les règles sont les mêmes. Les règles vont être affichées en description de la vidéo. Vous allez pouvoir les retrouver ci-dessous. Elles sont assez complètes. C'est celles qui sont communiquées aux apprentis d'ailleurs, aux candidats, avant de faire leur stuff. Et puis, ils viennent me voir et ils m'expliquent un petit peu pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Et c'est ce site que nous allons voir ensemble. Petit mot, attention quand même, pour vous préciser que on utilise le site Dofusbook, un site très très bien, dont je mettrai le lien dans la description également. Et sur lequel vous pouvez organiser vos stuff, choisir tel élément, tel autre, et voir un petit peu les caractéristiques que ça peut vous faire. Donc voilà. Dans cet épisode, on va s'intéresser donc à Lénir Ipsa, Feu, Soins, de niveau 160. Et votre rôle sera bien entendu de les noter, de les évaluer, enfin surtout de choisir quel est, selon vous, le meilleur. Parce que bien entendu, il n'y en a pas de meilleurs. Ça dépend un petit peu de chacun, ce qu'il préfère, si c'est la vitalité, la PO, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Mais vous, vous, qui êtes derrière votre écran et qui regardez cet épisode, quel est le stuff que vous allez préférer ? Et bien c'est pour ça, c'est simple. Vous mettez un commentaire avec le nom de celui qui vous a le plus convaincu. Et il remportera un point. Et on fera le total. Et samedi prochain, dans le troisième épisode de Stuff d'un jour, vous aurez le fin mot de l'histoire et vous saurez qui l'a emporté. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on regarde nos trois apprentis tailleurs. Et on commence tout de suite avec le stuff d'un collègue à moi, curéen. Il s'agit de ZX Mystique qui nous propose un stuff plutôt minotaurien. On l'écoute. J'ai choisi la panoplie minotaurien pour le stuff 160 Intel. Car déjà la panoplie minotaurien pour le soin abusif, on va dire. C'est déjà pas mal, je trouve. Après, j'ai mis un trophée turbulent pour être en mode 10-5. Comme ça, avec le lapino, ça fait 10-6 plus les 2 PA de l'Eni, 12-6. Donc, ça revient à un bon stuff. J'ai mis un OPA-PM pour pouvoir être en 12-5. J'ai mis les bottes ERM parce que les bottes du Minotaurien sont trop levels. Un Dragon Unembre de Rousse pour les 300 points de vitesse et l'EPM. Un PO, donc ça, useless. Les 600 d'Intel, parce qu'un EMI soin, ça ne rentre pas vraiment. Donc, je pense que c'est la vita et le soin le plus important. J'ai mis quand même des trophées savant pour avoir l'Intel. J'ai mis un trophée Docteur Majeur pour le soin et un soigneur majeur aussi. Et j'ai mis un Astucieux Majeur pour l'Intelligence. Quel est le point fort et le point faible de ton stuff ? Le point fort, c'est le soin. Et le point faible, je pense, c'est les pourcents de résistance. Il y a un part en eau qui sont à 18. Est-ce que du coup, c'est un stuff qui est plus axé PVP, PVM ou ça marche pour les deux ? Je dirais plus PVM. Après, PVP, on peut un tout petit peu, mais c'est plus PVM. Dernière question, est-ce que pour toi, le fait que c'est que un PO sur l'Enyripsal, elle t'a proposé, c'est un problème ou pas spécialement ? Bah, si j'en crois au sort de Sky, il y a un mot d'envol qui donne 3 PO, donc ça peut faire 4 PO. Je trouve pas que c'est un très gros problème. Peut-être que les Enyripsal me diront le contraire, mais pour moi, je pense pas que ça peut être un problème, surtout si tu as soin. Sous-titrage MFP. On poursuit avec Abysluga, un YouTuber dofussien du serveur Gultar qui propose à son tour sa panoplie. Les points positifs par rapport à mon stuff, déjà, c'est que le New Jay, il y a pas mal d'intels, pour l'évolution 60, parce que je me suis basé maximum, ou l'évolution 60 max. La vitale est pas mal, qui aime, 2500, 500 points de vie, c'est pas mal. Après, j'ai pris ce stuff, ce stuff principalement par rapport aux soins, je me suis basé une soin et l'intel. Un peu de dommage feu, pour que le Nirox, j'aime bien qu'il a mis soin, le Nirox qu'il y ait à côté, c'est soin intéressant. C'est pour ça que j'ai pris une baguette from, qui soin ses alliés. Et après, j'ai pris une vidéo aussi, qui était intéressante, qui était à d'aider Queen Earth ID, voilà. Les prix par rapport à 200 vitas, c'est pareil non plus. D'un tel aussi qui donnait, c'était pas mal. Et le PO, qui est pas négligeable, qui est vraiment intéressant par rapport à un PO, on peut toujours gagner un soin en plus. Mais s'il nous manque un PO pour soins, par exemple, c'est toujours intéressant. Pareil pour OXE, donc je préfère prendre ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien pris trois trophées orientés soins, pour être sûr que le Nirox soit un peu plus, toujours. Un qui a donné des dommages, et un autre qui a donné de l'intel. J'ai pris un TOFUSPO 50 de puissance, enfin pour le Nirox, car c'est bien plus intéressant. Donc on sait quand même toujours un peu, car il a 60 d'intel, et je trouve que c'est toujours intéressant. Donc on sait qu'un Nirox, c'est bien. En plus, le Nirox, elle est pas moche, elle est à 1250 d'initiatives, quoi. C'est intéressant aussi. Après, ce stuff, je n'ai jamais cherché si tu fais de la résistance ou pas. Ça, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est pas vraiment un stuff PvP, c'est plus un stuff, ouais, soit un feu, quoi. Après, on peut l'utiliser pour PvP, mais c'est pas vraiment ce que j'ai voulu faire. Le bouclier du KTN Makna, il est juste là pour faire que le Nini est stylé, pour le style, quoi. Et sinon, il est juste là pour ça, quoi. Les résistances, je ne le comptais pas vraiment. Après, les points négatifs pour ce stuff, Yamaha, malheureusement, c'était qu'il n'y a pas vraiment de grand stuff, soit un peu, pour le level 160. C'est plutôt, en fait, des stuff remixed, c'est-à-dire du stuff bas level, du stuff, par exemple, j'avais le 120, remixed avec du 110 et du 150, 140. C'est un peu ce style-là, voilà. C'est un peu dommage qu'il y ait tout ce genre de stuff, mais voilà. C'est pour ça que j'ai préféré prendre ça. Après, ouais, le 4PM, donc, au début, 4PM et 9PA, alors, pourquoi que 4PM, souvent, parce que moi, je trouve que Nini, la voque, son Lapino, donc, je trouve que, c'était, bah, il gagnait 1PM quand le Lapino faisait son sort. Bon, ça le montait quasiment à 5PM, donc, c'est plus 9PA, et puis, il fait un petit mot stimulant, et hop, tu montes un moment, etc., c'est pas mal aussi, mais je pense que, il n'y a pas besoin de plus. Et pour terminer, Newquark a eu sa petite idée derrière la tête et vous propose, à son tour, son stuff d'un jour. Donc, je suis parti sur un stuff qui est plutôt classique, donc la Panotot, amulette, coiffe, septre et ceinture. Donc, ça donne une base de vitalité, d'intelligence et de soins, surtout, puisque c'est ça, en priorité, qui est recherché. Donc, après, une cap du Noël cauchemardesque, parce que je trouve que c'est une bonne cap, qui donne pas mal de vitalité, d'intelligence. Ce sont les deux majeurs, on s'en carre un petit peu, mais 6 de soins et des résistances. Un gel anneau pour le 9PA. Des tongs du Dimanche du Shenmue, parce que j'ai pas trouvé d'autres votes d'intelligence pour ce level. Parce que les Minotopes font niveau 162. Comme trophée, un soigneur pour du soin. Un fuyard majeur, parce qu'il n'y a pas besoin de fuite et ce stuff en donne pas tellement. Un savant, plus intelligent, c'est un KO. Après, c'est classique, un examinateur. Le défaut de ce stuff, c'est qu'il manque un peu de portée. Jusqu'à 3 de portée, c'est pas énorme. Ça peut porter préjudice, mais je pense qu'en PVM, globalement, ça devrait suffire. Et puis, un soigneur de base. La naufrage, parce que moi j'aime bien cet anneau, j'aime bien le jeu de moi. Et un dragodin de prune émode pour les 200 en vitalité, le PM et le PO. Après, au niveau des caractéristiques, je suis parti sur une baisse de 250 en intelligence. Et le reste en vitalité pour avoir un minimum d'intelligence, mais quand même pouvoir avoir pas mal de vitalité. Ça me permet d'en avoir 2815 au total. Après, un sceptre tot, j'ai mis un sceptre, un cac offensif, parce que je savais pas exactement ce que tu voulais. Mais il y a possibilité, je pense, de prendre une baguette rond ou un cac soin. Du coup, tu l'as un petit peu dit, mais ton stuff, il serait plus orienté PVM, PVP ou les deux ? Ouais, plus orienté PVM. Une autre question, sur ton gel anneau, du coup, il est pas FM ? Alors, le gel anneau est pas FM, parce que là, je pense qu'il n'y a pas besoin, mais tu peux le FM comme tu veux. Avec un sans Vita ou un autre PM, si t'as l'ébrouille. Toi, tu privilégierais quoi ? Si tu pouvais choisir ? Si je pouvais choisir, je prendrais un PO supplémentaire. Un PO supplémentaire, pour monter en 4 PO ? Pour monter en 4 PO ou sans vitalité. Et voilé voilou, nous avons eu le droit à nos 3 propositions de stuff par nos apprentis tailleurs en herbe, à savoir Zenix Mystique, Abysfluga et Nuquerc. Il ne reste maintenant plus qu'à vous à voter pour aider T-Twinny à sélectionner le meilleur stuff pour un Eniripsa feu soin de niveau 160. Donc, pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de donner en commentaire le pseudo de l'un des 3 concurrents, Zenix Mystique, Abysfluga ou Nuquerc. Et cela comptabilisera un vote en sa faveur. N'hésitez pas à justifier également votre vote. C'est toujours intéressant pour chacun des candidats de savoir pourquoi vous préférez tel ou tel stuff, sur quoi vous êtes basé. Et si, à votre tour, vous vous sentez l'âme d'un tailleur, c'est très simple. Il vous suffit de me contacter en m'envoyant un message privé sur YouTube. Je sais que certains n'y arrivent pas. Je m'en occuperai de vous proposer autre chose. Mais pour l'instant, j'ai déjà pas mal de demandes, donc on va faire avec. Mais je ne vous oublie pas. En tout cas, pour ceux qui y arrivent, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube en m'envoyant des messages privés. Très simplement, en me disant que vous êtes intéressé pour Illetitwini. Et pour les autres, d'ici un ou deux épisodes, j'aurai trouvé une solution, c'est promis. Voilà. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en mettant un pouce bleu, en commentant ou en vous abonnant. Cela m'incite à continuer et peut-être à vous en proposer plus, à améliorer la qualité ou autre. Que sais-je encore. En tout cas, j'aime bien cette série. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao et pittofus. Bye bye.